Peu avant 6h au col des roches ce matin, à la frontière suisse, les premiers ralentissements se font sentir. Des milliers de travailleurs frontaliers, souvent seuls dans leurs voitures. Le trafic routier le matin, suivant les heures, c'est les bouchons, les bouchons, les bouchons. On parle de faire des travaux de contournement au locle, vous pensez que c'est une bonne idée ? Je pense oui, parce que le principal point noir c'est le locle quand même. Après une fois que le locle est passé, ça va mieux. Arrivé au centre-ville du locle, première ville suisse après la frontière, le trafic se densifie. Sur cet axe, en 20 ans, le nombre de véhicules par jour a doublé, sous le regard médusé des habitants. Il y a des coles, on n'en a plus fini tous les matins. J'ai comme même causé la semaine passée avec un chauffeur de bus. Ils ont du retard, ils ne suivent plus leurs horaires, plus rien. Non, il n'y a plus rien qui se fait normalement. Sur 4 kilomètres, un tunnel sera creusé pour éviter la ville par le nord. Le centre-ville du locle est surpiloté. On n'a qu'une route principale, malheureusement, qui absorbe à l'heure actuelle 25 000 véhicules jour. Je crois que le tunnel permettra une amélioration importante de la qualité de vie, de la convivialité au centre-ville avec la réalisation notamment d'aménagements piétonnés. Les travaux débuteront d'ici 4 ans. Les automobilistes devront donc s'armer de patience car ils ne verront pas le bout du tunnel avant 2027. C'était la巡礼. Les travaux débuteront d'ici 4 ans.